Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par les activités du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a rendu un dernier hommage à la veuve Mongulu Diaka. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. Pleurer avec ceux qui pleurent est une qualité irréfutable que l'on reconnaît au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Il était 12h05 ce dimanche 2 octobre 2022 lorsque le cortège présidentiel est arrivé au funéarium de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Le chef de l'État est allé personnellement rendre hommage à Nelly Kamachi Monguldiak-Lumana, veuve du feu Bernardin Monguldiak. Après dépôt de courant de fleurs comme à l'accoutumée, le Président Tshisekedi n'a pas manqué de mots de réconfort pour la famille éplorée. Madame Nelly Kamachi Monguldiak-Lumana était née à Kekwiti le 5 octobre 1946. Elle fut femme d'affaires et grande importatrice de wax hollandais. Mariée au feu Bernardin Monguldiak, ancien Premier ministre, ministre d'État et ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Elle a exercé plusieurs activités politiques et sociales, notamment l'autorité morale du parti politique, le Rassemblement démocratique pour la République. Elle était également présidente de la Fondation Monguldiak et messagère mondiale de la paix. Elle était vice-présidente de l'association des épouses des anciens premiers ministres. Elle a tiré sa révérence mercredi 21 septembre 2022 à la clinique Nellyema de suite d'une maladie. Désormais, elle reposera au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Quelques jours après son inauguration par le chef de l'État, l'usine de Lemba-Imbou, ou bien les périmètres de l'usine de Lemba-Imbou, est victime de spoliation par des particuliers. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mounzem-Kaleng, a effectué une descente sur le lieu. L'on s'approche de plus en plus de la zone de protection de la rivière à l'usine de Lemba-Imbou. Les constructions anarchiques à proximité du périmètre de l'usine de traitement d'eau potable vont, dans un futur proche, réduire sa capacité de production. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mounzem-Kaleng, en visite de suivi, accompagné d'un caucus de députés élus du district de la Tchangou, a fait le constat. Une situation que déplorent ces parlementaires représentants du peuple, à laquelle s'ajoute la spoliation de la carrière de la Masse-Citrante par des particuliers. Nous avons parlé, lors de la visite du chef de l'État, lors du lancement, on a parlé de la spoliation, mais pas seulement ici autour du site, mais de la spoliation des servitudes de la régie des eaux. On doit laisser les lois dire qu'il faut laisser au moins 3 km en amont l'usine de l'eau, qu'il n'y ait pas de gens qui vont polluer l'eau. Mais qui a autorisé ces gens de venir s'installer là-bas ? Nous verrons encore le ministre de la Justice pour des sables, des fritrages. Ce dossier est passé même par le conseil ministre. Regardez les périmètres de l'usine. Vous verrez tout autour de ces périmètres, les Libanais tentent de construire là-dessus. Les déchets vont se déverser, n'est-ce pas, dans l'eau. Ça va porter atteinte à la vie humaine, n'est-ce pas, de nos concitoyens. L'eau, c'est la vie. Donc c'est un appel que je lance. Nous puissions aussitôt se débarrasser de ces Libanais-là. Ils peuvent prendre sa maison et ramener ça au Liban. Ces habitations, au total 54, vont menacer l'accès à l'eau potable pour plus de 2 millions de ménages, si rien n'est fait. Les amis de Olivier Mouenze sont venus nombreux à l'usine de Lemba Imbou pour soutenir l'un de leurs qui marchent dans la vision du Chapuleta. Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo. Rendons-nous à présent dans la ville de Vienne, plus précisément en Autriche, où s'est déroulé les travaux de la 66e session de l'Assemblée générale de l'Agence internationale à l'énergie atomique. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Maître José Mpandakabangou a présenté à l'assistance la ratification par la République démocratique du Congo de l'interdiction de l'arme nucléaire. On en parle dans ce reportage. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Mpandakabangou a représenté la République démocratique du Congo à la 66e Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Prenant la parole du haut de la tribune de l'AIEA, le mardi 27 septembre 2022, José Mpandakabangou a rappelé et salué le partenariat entre l'Agence et la République démocratique du Congo qui date de 1961 et qui est bénéfique pour les deux parties. José Mpandakabangou a informé à l'assistance de la ratification par la RDC des trois traités, notamment sur l'interdiction des armes nucléaires, Tian, lequel a été déposé le 22 septembre dernier à New York, sans oublier celui de Pellidi Banda, ratifié et déposé au mois de mars 2022 à l'Union africaine. Le troisième traité ratifié est celui sur la science, technologie et innovation en Afrique, traité de la SADEC, dont le dépôt d'instruments sera effectué incessamment en Afrique du Sud. En marge de cette Assemblée générale de l'AIEA, José Mpandakabangou a participé à la réunion de l'AFRA où il a loué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, et de son homologue sénégalais, Makissal. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier le président Makissal, qui en prenant la présidence de l'Union africaine, avec le président Tchiseké de Tchiseké de Tchilombo, ils ont eu à mettre dans leur agenda beaucoup d'époquants qui sont suivis par l'agence, mais également je voudrais remercier spécialement l'agence, puisqu'il y a un projet, la RDC qui a été retenue à disposition sur les sémences améliorées, qui vont se faire avec l'accompagnement de l'AFRA. Le ministre des Recherches scientifiques et innovation technologiques a eu des entretiens avec le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique et le directeur afrique de l'AIEA. La crise humanitaire qui sévit dans la province du Maïndombé, et bien au nombre de voix qui s'élèvent pour dénoncer cette situation, s'ajoute celle des femmes leaders du grand Bandoundou. On en parle dans ce commentaire de Medar Mbouyalmangal. Le drame de Maïndombé interpelle tout le monde. Un groupement de femmes issues de la configuration de l'ancienne province de Bandoundou ont décidé de briser le silence. Les événements actuels nous interpellent le plus haut point, car de tout temps, nous avons toujours vécu ensemble dans la paix, la concorde et la fraternité. Pour preuve, des liens se sont tissés et des familles se sont composées. Et donc, rien ne peut expliquer l'escalade de la violence que nous déplorons tous. A ce propos, nous préconisons ce qui suit au gouvernement. Faire toute la lumière sur les causes véritables de ce conflit. Accorder tout un prix nécessaire au FARDC et à la justice pour pouvoir ramener la paix tout en établissant les responsabilités et sanctionner sévèrement les coupables. Faciliter la mobilité des hommes et de leurs biens dans ces trois provinces en assurant la sécurité des convois sur le voile lacustre et terrestre. Exercer réellement le rôle de représentant des populations de la RDC et particulièrement de nos trois provinces en relayant au niveau national la souffrance de nos populations meurtries. Inscrire cette question urgentement à l'ordre du jour des plénières aux gouverneurs des trois provinces de Maïndôme-de-Kuiloué-Kuang. Renforcer la présence des services de sécurité, l'armée et la police nationale. Mettre sur pied des comités locaux d'alerte et de prévention des conflits intercommunautaires en association avec la société civile. Oeuvrer pour la paix et maintenir un dialogue intercommunautaire permanent. Refuser l'instrumentalisation des jeunes en les sensibilisant à la culture de la paix et les occuper notamment par des travaux intercommunautaires. La synergie des femmes de Maïndoudou entend mobiliser l'opinion nationale et internationale pour plus de solidarité. Le premier lundi du mois d'octobre est consacré à la célébration de la journée mondiale de l'architecture et de l'habitat. Institué par les Nations Unies, cette double célébration est centrée sur le thème architecture pour le bien-être. Il faut représenter le modèle des villes managées, les territoires pour préconiser le développement équilibré. A dit Claudien Mouli-Miloua qui est team leader infrastructure, habitat et antique au sein du cadre de concertation nationale de la société civile. On en parle avec Marie-Louise Mbella. Cette logique de double célébration, nous regardons d'un côté au niveau de l'architecture en pensant réellement aux architectes afin que nous puissions améliorer les conditions de vie par rapport aux bâtiments ainsi qu'au niveau de la ville. Mais de l'autre côté au niveau de l'ONU, l'organisation des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a lancé cette année, avec le thème ne laisser personne de côté, dans une logique où l'organisation spontanée non planifiée de nos villes amène une inégalité accrue que nous voyons dans notre ville. Nous, au niveau de la société civile, nous avons dit qu'un effort à rompre ou à résorber ces inégalités, c'est de nous efforcer dans un milieu réel pour réfléchir avec nos concitoyens, avec les Congolais, pour voir comment on va relever les défis et résorber cette inégalité. Nous allons réfléchir dans un cadre réel dans la commune de Kisensou, Kitomessa, qui est une commune effectivement périurbaine, mais qui connaît réellement des défis, où cette inégalité est croissante. Il y a des réflexions par rapport à l'urbanisation, par rapport à la lutte anti-érosy, par rapport au développement et par rapport à l'accès réellement à la profession d'architecte. Madame, nous vivons dans cette ville où de plus en plus, nous voyons que nous, les architectes congolais, les ingénieurs congolais, nous sommes mis de côté. Nous sommes déjà nous-mêmes marginalisés par les privés, par les pouvoirs publics, où nous voyons des étrangers envahis. Nous sommes devenus nous-mêmes étrangers dans notre propre pays. Voilà pourquoi nous pensons que le premier pas pour rompre ces inégalités, afin que nous ne nous soyons pas mis de côté, nous pensons que nous-mêmes déjà, nous puissions nous voir, réagir dans nos conditions réelles, afin que nous puissions apporter au monde et faire savoir, à travers réellement ces plaidoyers, ce que nous pouvons faire pour changer la donne dans notre ville. Et puis, dans la ville de Chikapa, les jeunes ont été sensibilisés sur la lutte contre les grossesses précoces, et ce, à travers la lutte contre les mariages des enfants. On en parle avec Edith Chala. Nous avons parlé d'abord de la planification familiale, où ils devraient avoir accès, avec les différentes méthodes. Le reste des résumés, nous avons suggéré que ces jeunes devraient nous voir en privé, soit se rendre dans des formations sanitaires pour avoir accès à ces méthodes. Deuxièmement, nous leur avons parlé d'aller mobiliser les jeunes autres délités contre le mariage d'enfants, comme le pratique néfaste dans la thématique violence basée sur le genre. Mais aussi, nous avons insisté sur l'abstinence à milliers de jeunes, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se livrent dans la sexualité. Les rapports sexuels ne sont pas contrôlés. Vous allez observer que lorsque le jeune se marie à l'âge de moins de 18 ans, donc la planification familiale ou la sexualité est hors de leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire deux enfants sans pour autant se contrôler, sans pour autant revoir les revenus ou voir les développements pour tout ce qui est de la vie quotidienne. On nous a parlé de se préserver. On nous a parlé pour se protéger contre les grossesses criminelles, contre les IST, qui sont les infections sexuellement transmissibles. C'est parce que dans mon quartier, après chaque semaine, on enterre une fille suite à un avortement criminel. Mais je demande à notre État congolais de nous aider, de nous donner les moyens appropriés pour éviter ça. C'est parce que nous perdons vraiment les armes à chaque moment. C'était parmi les grands objectifs du projet. Il y avait trois objectifs, notamment le premier consistait à renforcer les capacités des prestataires de santé. Le deuxième objectif, c'était d'améliorer les conditions de travail par les équipements, par les médicaments, la construction. Et le troisième objectif, c'est celui-ci que nous sommes en train de poursuivre ici, le changement de comportement par rapport à la santé reproductive de la mère. Nous allons parler religion à présent, à travers la célébration du Jubilé d'Argent au petit séminaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de là-bas. Plus de détails avec Edith Chala. L'évêque du diocèse du Diopha, Mgr José Moko Ikanga, vient de procéder à la clôture du Jubilé d'Argent du petit séminaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de là-bas, le 1er octobre 2022. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, dont les anciens séminaristes de là-bas, venus de partout ailleurs, dont l'Italie et Kintiassa. Parmi les actions qui seront menées par les anciens de là-bas, on a retenu la contribution de forage, l'internet, dont des équipements pour l'éclairage. Mgr José Moko invite les autres anciens séminaristes à penser à redorer l'image du dit séminaire. Cela me donne à cette occasion de la clôture de ce Jubilé des Diamants, une joie immense, incommensurable, que je vais partager et avec mes prêtres et avec tous les fidèles rassemblés ici au petit séminaire de là-bas. Et je voudrais vraiment que cette fête soit belle et grande. Plusieurs projets ont été annoncés au profit du séminaire, dont la construction du forage, l'électrification, pour ne citer que c'est là. 75 ans durant, ce petit séminaire a donné des prêtres, mais a donné aussi des hommes des valeurs qui ont réussi dans la vie, mais en plusieurs secteurs professionnels. A la même occasion, Mgr José Moko a ordonné 4 diacres, à savoir Hervé Daouti, Fikissi Jean, Kimwanga Antoine et Gras Lutoy. Et en politique, pour terminer, l'interfédéral de l'Équateur a organisé un rassemblement auquel plutôt a pris part le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouya, un rassemblement qui s'est penché sur les questions d'actualité de leur reportage. La commune de Maloukou était en ébullition le samedi 1er octobre pour recevoir le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouya, venu participer au meeting organisé par l'interfédéral de son parti, du Grand Équateur et de la Grande Orientale. Arrivé au lieu du rassemblement, le numéro 1 de l'U2PES a tenu à fixer l'opinion sur ses photos avec les casiques de l'opposition et de l'ensemble pour la République. Pour lui, cette rencontre n'était pas une négociation politique sur les élections. Il a aussi déploré l'attitude de l'ensemble pour la République. Malgré que nous sommes ensemble dans la voie de gouvernement, dans la voie de l'Union sacrée, nous avons besoin de lui poser la question pour la critique. Je ne veux pas que nous avons pas dit que nous avons créé par l'école de l'Union de Moukouya. Et nous avons créé par l'école de l'Union de Moukouya. Et nous avons créé par l'université. Et nous avons créé par l'U2PES a été dénoncé. Il était aussi question pour Augustin Kabouya de prêcher la cohabitation pacifique entre TK et Yaka avant d'appeler l'assistance à la vigilance car Maloukou est une porte d'entrée de la capitale. Bien avant, le ministre honoraire Eteni Longondo, Akacia Bandoubola et les notables polé-polé à Limassi ont démontré la dimension nationale de l'U2PS. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal qui a été réalisé par Patrick Bapouila et Papi Vouillet à l'équipe technique grâce à Kingambo, Yannick Yangumba et Émile Zola. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Mokumina, Siduga. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. À partir de 9h, Kikongo Chiluba, Swahili et Lingala, 13h30. Bobo Anan Mokondi revient avec la grande édition de la mi-journée. Dans l'entretemps, je vous souhaite un excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.